Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième chose, c'est que je fais des lives sur YouTube, mais également sur Twitch, désormais. Le lien est aussi dans la description, n'hésite pas à follow. Allez, bon visionnage ! Enfin, les amis, enfin, ça y est, nous y sommes. Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gens, nouveau let's play. Enfin, enfin, putain, Sky Horseword. Vous savez pas depuis combien d'années je l'attends ? Clairement, depuis combien d'années j'attends de vous le faire ? Parce que j'ai la version Wii, mais le truc, c'est qu'après Twilight Princess, non, ou Breath of the Wild, je crois. Ouais, c'était ça. Après Breath of the Wild, je voulais, d'ici quelques mois après, enchaîner Sky Horseword. Le délire, c'est qu'à ce moment-là, Breath of the Wild, je l'ai fini extrêmement tard. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a très très longtemps, j'ai fini extrêmement tard par rapport à sa sortie. C'est-à-dire plus d'un an, un an et demi. Et le truc, c'est qu'il y avait déjà Sky Horseword HD en préparation, à ce moment-là. Et du coup, je me disais, putain, il va sortir quand ? Ah là là, est-ce que je fais le normal avant ? Et au final, je n'ai jamais, du coup, au final, je me suis dit, je vais attendre, tant pis, je vais attendre l'HD. Et là, enfin les gens, nous y sommes. Enfin. Incroyable. Après tout ce temps, nous y sommes. Pointez l'écran avec le code R et appuyez sur Y si le gyroscope ne correspond plus. Correctement, il arriverait le tout à tout moment en pointant l'écran R. Alors, ouais, ça ne correspond pas à des masses, là. C'est vrai que ça ne correspond pas à des masses. Ouais, réinitialise. Ah, oui. Impeccable. Mais voilà, les gens, enfin, nous allons faire Sky Horseword. Putain, c'est le dernier Zelda qui me manque. Enfin, dernier gros Zelda, j'ai envie de dire, qui me manque à vous faire en salon, je parle. Parce que je vous ai déjà fait Unewaker HD. Toi, une princesse HD. Bref, The Wild. Ocarina of Time, il y a très longtemps de cela. Majora's Mass 3D. Et il manque justement la suite logique. El famoso Sky Horseword. Que je n'ai jamais pu vous faire. Enfin, les gens, enfin. Donc du coup, si vous vous demandez, bah évidemment, j'ai déjà fait le jeu. J'ai déjà fait le jeu en off. Je l'ai fait une seule fois à 100% version Wii. Donc voilà. Et du coup, mes souvenirs sont moyennement frais, on va dire. Ça fait déjà quelques années que je l'ai bouclé. Même, j'irais un bon 5 ans que j'ai déjà bouclé Sky Horseword une première fois. Donc bon. Je connais l'histoire. Mais c'est vrai que ça va être un plaisir. Ça va être clairement un plaisir de le revoir. Donc du coup, au niveau des épisodes, les gens, si vous vous demandiez. C'est le Let's Play qui va remplacer Lycoris, en quelque sorte. Parce que Lycoris va bientôt s'en aller. Mais pendant que Lycoris sera là, donc du coup, nous serons sur des EP le mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche, je ne sais pas. Mais peut-être juste mercredi, vendredi. Et après, il prendra la place de El famoso Lycoris. Comme vous le savez, Lycoris est bientôt à la fin. Il reste 3-4 épisodes, pas plus. Et du coup, on est reparti sur un Let's Play qui va durer extrêmement longtemps, les gens. Pour le coup, là, on est parti pour une aventure d'au moins 50 épisodes, je vous le dis. Et du coup, au niveau durée des épisodes, 20, 25, maximum 30 minutes. Voilà. Et du coup, évidemment, on prend Link. Let's go, les gens. Donc rien ne me ferait plus plaisir que vous suivrez cette aventure avec moi. Ça serait incroyable. Mais voilà. Écoutez, profitons de son jeu incroyable. El famoso monstre. Et du coup, on va pas guetter si le jeu est plus beau ou pas. Après, c'est un peu compliqué. C'est que Sky Horseword, il était pas en HD, effectivement. Mais le jeu était beau. Le jeu avait un style graphique particulier, en fait. C'est ça, le truc. Du coup, c'est un peu compliqué de juger. Et surtout, bah, vu que je l'ai fait qu'une fois, ça va être compliqué pour que je vous le dise. Mais déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est que le logo du jeu au tout début, là, que je vous ai fait voir, j'avoue qu'il est plus beau. Il est plus beau. Donc, voyons voir s'il y aura d'autres différences qui vont peut-être me choquer. Mais bon, je sais pas. En vrai, là, peut-être les oiseaux un petit peu plus lisses, mais c'est assez compliqué. C'est assez fin. C'est pas comme One Wacker et Twilight Princess, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Après, je sais pas. Dans mes souvenirs, je l'imaginais pas si coloré que ça, le jeu, en fait. Ça, qui est bizarre. Là, je le trouve très coloré. Je sais pas si vous... Regardez, genre, le bâtiment, genre, c'est très lumineux. C'est très jaune. Tu vois. Mais en vrai, pourquoi pas. Surtout, d'ailleurs, s'il me surprend un peu, c'est la statue de la déesse, là. La statue de la déesse, j'imaginais plus floutée dans... Enfin, plus pixelisée dans la Wii. Ou peut-être que je me trompe, je sais pas. Je ne sais pas. On la reconnaît, cette blonde. El famoso Zelda. El famoso. Ah, putain. Ah, quel plaisir, en vrai. Quel plaisir de revoir, de rejouer un ancien Zelda, en fait. Quel plaisir. Parce que vraiment, Breath of the Wild, je le mets à part, tu vois. Là, on va être vraiment dans la sauce des anciens Zelda, tu vois. Donjons, aventures, un peu linéaire, tu vois. Quel plaisir, quel plaisir. Et surtout, vrai donjon, parce que Breath of the Wild... Aïe. Link, il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link. Link. Et on rêve de ce fameux monstre, hein. On ne sait pas qui c'est. On le saura plus tard. Aïe. 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 Rencontre pas commune, pour le coup. Ok. Mais ouais, je ne sais pas. J'ai l'impression que le jeu, déjà, est plus lumineux, quand même. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté, quand même, un effet de lumière. Je ne l'imaginais pas si lumineux que ça, le... Tu vois, rien que le fait d'ouvrir la porte, là, le fait où on voit le rayon de soleil, tu vois. Ça, j'ai un doute, ça y était dans le vrai, hein. Enfin, dans la version, oui, hein. Tel que je te connais, tu devrais être encore en train de dormir, quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste. Alors, bonjour, Link. Voici enfin venu le jour de la Chauauchée Céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens ? Zelda. El famoso Zelda. Ah oui, et d'ailleurs, les gens, un truc qui me fait kiffer dans ce Skyward Sword, c'est que, vous voyez, dans Twilight Princess, il y avait le prémice des émotions. Mais vraiment. Enfin, non. Le prémice des prémices, c'est vraiment Wind Waker, tu vois. Avant, il n'y avait pas des masses d'émotions, on est d'accord. Et là, Skyward Sword, c'est vraiment lui qui... Vous allez voir, au niveau émotions, au niveau faciès de Link, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est ça qui m'a fait kiffer, quand même, dans Skyward Sword. Parce que, tu vois, dans TP, il y avait un petit... On va pas dire, même pas un milieu, mais il y avait un petit début, on va dire. Il y avait un petit début. Wind Waker, un tout, tout petit début, hein, parce que c'était surtout des grimaces de Link. Là, Skyward Sword, c'est pas mal. Vous allez voir, c'est pas mal. Bon, bien sûr, on va se bouffer le Justice One Drift, je vous le dis. On va se bouffer. Avant toute chose, je vais vous faire voir... J'étais un pigeon. Non, en vrai, c'est parce que je le voulais. Mais du coup, j'ai acheté, évidemment, le bonus de Microania. Voilà. J'ai payé le Steelbook. El Famoso. Je ne pouvais pas, les gens. Les gens, je ne pouvais pas passer à côté de ce Steelbook. Je suis désolé. Clairement, je suis désolé. Je pouvais pas passer à côté dessus. Alors, malheureusement, ceux qui ont l'œil, vraiment l'œil, c'est chiant, c'est que moi, je me le suis fait livrer chez moi. Et malheureusement, la poste, merci à eux, bien sûr. Il y a un coup. Ça se verra pas, je pense. Ça se verra pas, mais il y a deux coups, en fait. Il y a deux nions, ici. Et le pire, c'est que mon Steelbook était un petit peu de biais, en fait. Il était un peu de biais. Et ouais, il a reçu un petit onve. C'est un petit peu chiant, surtout au niveau de là, genre. Je sais pas si ça se voit, mais... Voilà, quoi. C'est dommage. Ils me l'ont un peu abîmé. Et du coup, j'ai extrêmement peur de mon amiibo que je veux recevoir demain à l'heure où je vous parle. Donc, j'ai très peur. Je vous cache pas. Enfin, demain à l'heure où je vous parle. Et à l'heure où vous regardez, j'imagine aujourd'hui, je pense, j'ai dû recevoir. Et j'ai très peur de mon amiibo. Je vous cache pas. J'ai vraiment très peur. Donc, j'espère que... J'espère que ça sera bien. On verra. Si c'est pas bien, j'essaierai d'en racheter un autre. Et je voudrais celui-là casser. Mais, fait chier, quoi. L'amiibo Zelda... Zelda avec l'oiseau... Il va être un peu rare, quoi. C'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant. Enfin, bref. Les gens, passons ça. Alors, on va voir. Donc, on va aller voir Zelda. Alink ! Kiko. Si tu vas à la grande place, passe par la porte au rez-de-chaussée. La porte du premier est fermée avec les clés. Ah ! Pourquoi la cantinière n'a pas encore ouvert ? Il faudra que je lui met en... Je lui met en... Non, je lui ai en touche, putain, deux mots. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Ouais, du coup, malheureusement, on va se bouffer un peu du Dragon Drift. Ah, la barre d'endurance. La première fois où vous voyez cette barre d'endurance. Bon, vous allez voir, ça va pas trop être dérangeant. Ah oui, et au fait, si vous voulez savoir ma position sur ce Zelda par rapport aux gens globales, parce que beaucoup de gens défoncent ce Zelda, malheureusement. Et moi, je suis plus pour, parce que, bon, ok, c'est pas un de mes préférés, clairement. C'est vraiment pas un de mes préférés, parce que, bah, mon préféré, vous le savez, enfin, vous le savez pas, c'est Majora's Mask, clairement. Majora's Mask a jamais dans mon cœur. Vraiment, j'adore ce jeu. J'adore, je surkiffe ce jeu. Après, en deuxième, je mettrai Twilight Princess, pour le côté sombre. Parce que j'adore les sombres dans Zelda. Lui, malheureusement, c'est un Zelda clair, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'attends vraiment Bois Fosal 2, qui avait dit qu'il va être sombre. Donc, j'adore. Bonjour, Link à chercher Céleste. Lui, aujourd'hui, tu te sens en attaque ? Ouais. J'ai quelque chose à te demander, alors cible-moi pour me parler. Bon, on va tenter. Alors, attention, ça va être galère. Ok, c'est bon. Parfait. Ah, c'est bien, on me voit même pas. Mais garde toujours en tête que tu peux cibler. Oui, ok. Ouais, ciblage, ouais. Nous sommes un peu loignés. Monte jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Ok, très bien. Ouais, on va monter ça. Donc, ça, c'est le petit tuto, hein. On s'en fout, honnêtement. Ça va. Je pense pas avoir perdu mes marques. Ça devra aller. Alors, le seul souci, ouais, ça va être le Joy-Con Drift. Le truc, les gens... Bon, du coup, vous savez que je joue avec les Joy-Con. Je joue avec Joy-Con comme ça, regardez. Là, avec les fameux dragons. Les fameux dragons noirs parce qu'apparemment, c'est conseillé. Donc, bah, écoutez, pourquoi pas ? Et également, oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit parce que j'ai commandé l'amiibo Zelda mais j'ai aussi commandé les amiibo... Enfin, les Joy-Con. Joy-Con spécial de Scarfort. Évidemment, les gens. Évidemment. Je les ai précommandés aussi. Je vais en savoir également demain. Alors, je vous parle. Donc, du coup, voilà, j'espère également qu'ils seront en bon état. Je sais pas si je vais les ouvrir, par contre. Je vous cache pas que... Bah, le problème, c'est qu'ils vont avoir le problème des Joy-Con Drift, en fait. C'est ça qui est emmerdant. Et après, je sais qu'apparemment, c'est possible de réparer le Joy-Con Drift en démontant le Joy-Con, mais j'ai pas les outils pour, donc ça va être compliqué. Alors, Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin ? Désolé, je parle beaucoup, mais bon, ça fait tellement plaisir, en vrai, de refaire un Zelda avec vous. Le dernier, ça date des randomizers de l'année dernière, rappelez-vous. Le fameux Majora's Mask randomizer. Mais un vrai Zelda comme ça, pur, c'est Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, ça date d'il y a des siècles, déjà. Comment, tu as rendez-vous ? Ah, avec Zelda, bien sûr, évidemment. Notre fiancé, lol. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Mew, l'animal de compagnie de Gaëpora, notre directeur de l'école, s'est encore enfui. Très bien, très bien. On regarde un peu où elle est allée se fourrer. Oh là là. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle. Aujourd'hui, ils doivent se consacrer au préparatif de sa money. Ils m'ont donc chargé de la nourriture dans la cérémonie. Il va bientôt commencer et je ne peux aller la chercher dans cette tenue. Ok. On ne va pas me la ramener. On va essayer. C'est bien aimable à toi. Désolé de te prendre de ton temps. On va essayer, on va essayer. T'aurais pas remonté en passant par là-bas. Croche-toi au rebord. Essaye d'accès au toit. Je compte sur toi. Ah oui. Et du coup, en fait, je voulais aussi également revenir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. Je voulais également revenir, vous savez, sur le fait que les gens crashent beaucoup trop sur la Wiimote. Sur la Wiimote de Skyward Sword. Et honnêtement, bah honnêtement, moi, j'ai quasi jamais eu de lag. Sur la première fois que j'avais fait Skyward Sword, ça ne m'a pas cassé les couilles. Je vous le dis, ça ne m'a vraiment pas cassé les couilles. Là, par contre, dans cette version HD, ce qui va me casser les couilles, c'est clairement le Joy-Con Drift. Clairement. Parce qu'en vrai, moi, mes coups d'épée, ils partaient normal. C'est peut-être, ouais, TP sur Wii qui est un petit peu compliqué. Mais avec le Motion Plus, vraiment, ça allait nickel. Ça allait nickel. C'est pour ça que je ne comprends pas trop les gens qui ont râlé à mort dessus, quoi. Genre, moi, je n'ai jamais eu de problème sur ça. Du coup, c'est pour ça, quoi. Un peu compliqué. Un peu dommage, j'ai envie de dire. Oh, tu l'as ramené Senesov, merci pour ton aide, Link. Oh, de rien. Bien, je vais nourrir la petite Miu à présent. Eh bien, vas-y, fais donc. Rends-toi à la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Très bien, très bien. Je vais lui dire. Zelda doit être avec lui, va vite la prévenir. Mais avant, j'ai une récompense pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur, ça reste entre nous, d'accord. Ah, des rubis. Voilà, des rubis. Vous avez obtenu un rubis rouge, ça va l'heure de 20 rubis. Il n'allait pas tout dépenser d'un coup petit ménard. Alors, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Skyward Sword n'a pas le problème de Twilight Princess avec les rubis. Rappelez-vous, Twilight Princess, le problème... Alors, le HD, je crois qu'il l'a plus. J'ai un doute, je ne sais plus. Mais Twilight Princess, son gros problème, c'était que à chaque fois que tu éteignes ta console et que tu revenais, tu avais à chaque fois cette thématique de mort des rubis. Donc, je crois que dans Skyward Sword, on n'aura pas ce problème. Il me semble. Ils ont leur lot de problèmes, les Zelda, finalement. Au final. Mais, ah, ça va être cool de revoir Skyward Sword. Parce que Skyward Sword, en vrai, mine de rien, il a une bonne histoire. Son monde n'est pas incroyable, mais l'histoire est sympa. Vraiment sympa. Bien, on va aller voir Zelda. Donc, Zelda, design m'en parlant, en vrai, c'est pas... En vrai, c'est qui ma préférée ? Oh, j'aime bien, en vrai, celle-là. C'est là, j'aime bien, je sais pas. Je sais pas quelle serait ma Zelda préférée. Je sais que Salad Malker, elle est vachement stylée, quand même. Pas en Tétra, mais en princesse Zelda, elle est vachement stylée. Fier enfant guidé par la divine envoyée. Il porte la lumière pour ciel éternelier. Et d'ailleurs, le dernier Zelda qui a eu un instrument, pour le coup. Eh ouais, bravozorail qui n'a plus d'instrument. J'espère que le 2 en aura un, par contre. Sur les instruments, c'était tellement bien. Bonjour Link. Enfin, tellement bien. La flûte de pan dans Spirit Tracks. Voilà, voilà. C'est mon sales trier que t'as arrivé ? Tu as oublié notre rendez-vous. Ah, vous le... Oh, votre rendez-vous, madame ? Votre Deito ? Incroyable. Tu veux mes habits ? Et mon instrument ? Je dois représenter la déesse pour la chauvauchée céleste. Qui a eu lieu aujourd'hui. Elle, famoso déesse, il y a. N'est-ce pas merveilleux ? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même. Une lyre. Sympa, sympa. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'elle appelle cela une lyre. Ah bah. Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la salamonie. En vrai, tu vois, un truc que je peux... Un truc qui m'a souvent un peu dérangé dans Sea of Swords, c'est les bouches. Je trouve les bouches un peu trop... Un peu trop visibles, tu vois. Je trouve, honnêtement. Comparé aux autres Zelda, je trouve que c'est un peu trop visible, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le style graphique est comme ça, mais... Bon, après, je m'y suis fait, donc ça me dérange moins. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'est surpris, tu vois. Avec ses atouts, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Oh, le premier ? Quelle chance. Alors, comment tu me trouves ? Sublime. C'est le carnaval. Aïe, aïe, aïe. On peut tailler très fort. C'est terrible. C'est carnaval, sublime. Moi, c'est entre le C carnaval ou sublime, tu vois. Mais, non, le sublime, évidemment, elle est magnifique. Je savais que ça te plairait, merci Link. Non, en vrai, très honnêtement, elle est sympa. Ça va, ça lui va bien sa tenue, j'aime bien. J'aime bien. Putain, Link, il s'est mis en mode daron, c'est incroyable. Ah, Zelda, tu prêtes pour la cérémonie ? Par contre, tu vois, là, t'as eu le Link. Ah, j'aime pas ce... J'aime pas ce truc qu'il a mis au ventre, là, ce truc rouge, là. Ça casse tout, ça casse tout. Père ! Oh, toi aussi, tu es là, Link. Ah, El famoso Gaepora. On dirait que tu as réussi à travailler à temps aujourd'hui. Ah, tu parles. Ah, et Gaepora, on va faire un petit arrêt dessus, les gens. Parce qu'il y a une théorie comme quoi... Et de toute façon, elle n'a pas été réputée, donc elle est juste. Même, je crois qu'elle a été confirmée par Hyrule Historia. C'est que Gaepora, c'est le hibou version Ocarina of Time, tu vois. Mais c'est le hibou version humaine, parce que regardez, il a la même tronche. Il a la même tronche que le hibou d'Ocarina of Time et de Majora, tu vois. Et c'est assez marrant. Ça, c'est marrant de lui avoir donné une apparence humaine. Sur la chevauchée, pardon, Céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. Ouais, courage, allez, t'as un petit filon. Allez, allez, tu pourras prolonger le deck. À ce propos. Ah, d'ailleurs, moi, ça me fait extrêmement plaisir, c'est que c'est vraiment dans ce Zelda-là où on voit Link et Zelda les plus proches possibles, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est beaucoup trop cool. Je rêve d'un Zelda comme ça, tu vois. J'espère que peut-être, peut-être, je ne sais pas, naïvement, où Breath of the Wild 2 sera, ils seront peut-être un peu plus proches, je ne sais pas. Mais c'est vraiment celui-là où ils sont le plus proches et c'est vachement cool. C'est une autre aura, tu vois. Là, ils sont amis d'enfance, quand même. Père, savez-vous que Link a beaucoup négligé son entraînement, c'est-à-dire étant... Aïe, 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 aïe. La balle réelle, ah, bah, finalement, il n'y aura pas de dettes, hein. C'est terminé. Ah, finalement, Zelda, je t'aimais bien, mais on va s'arrêter là. Et même quand il monte son séistrier, il se laisse juste dériver. Ah là 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 là, double balle réelle. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis... Ah là là, triple balle réelle, ah, ça ne s'arrête plus, c'est une mitraillette. Arrête, Zelda, ne me pointe pas du regard comme ça, s'il te plaît. Ah, il y a eu pourraki de mon côté. Calme-toi, Zelda, il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chaussée, Céleste. Oui, dans ma jeunesse, je ne l'ai gagné que deux fois. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Link n'a pas l'air de cette entrée, sérieusement. Ah, bah, c'est Link. On le sait, on le sait. En vrai, mine de rien, le côté sérieux... Tu vois, celui-là, il dégage une autre aura que celui-là de Breath of the Wild. Parce que je me rappelle d'un souvenir dans Breath of the Wild, où Link s'entraînait beaucoup à l'épée, tu vois. Donc, du coup, ça laisse penser que le Link de Breath of the Wild est beaucoup plus consensueux que le Link-là de Skyward Sword, tu vois. Le Link de Skyward Sword est vraiment en mode... Ah, voilà quoi. On se laisse vivre. On se laisse vivre. Mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Ah, d'ailleurs, j'aime bien comparer les gens entre Breath of the Wild et Skyward Sword. Parce que, de toute façon, c'est la comparaison à faire, en soi. Parce que Breath of the Wild, c'est le dernier. Skyward Sword, c'est celui-là qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi pas, tu vois. Et puis, il y a ce lien particulier qui l'unit à son Célestrie. C'est vrai, ce lien indescriptible. Ce fameux. Nous, les habitants de Célestbourg, nous avons tous un oiseau, qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ses oiseaux protecteurs, les Célestries. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau. Ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. Ah, comme par hasard. Le héros, c'est un Célestrier vermeil. Oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyons que cette espèce est teinte. Ah, j'avoue que c'est assez ouf. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance. Comme s'ils ne faisaient qu'un. Putain, incroyable. Les deux faces, chacun aile gauche, aile droite. Incroyable. Je pensais bien comme si c'était hier. Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Il a tiré une balle. Ah là là, Gaepora. T'es bim. Le coup dans les côtes là. Tac. Et d'ailleurs, comparé aux lignes de Broussel, nous avons un link un peu plus brun, tu vois. Un peu plus brun que blond pour le coup. Il se rapproche plus de Twilight Princess. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le prêt à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Et là, il est ressorti un mois. Tu vois, là, j'aurais rigolé. Ah, voilà, ça va parfait. Ce n'est pas très drôle, père. La chauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école chevalerie. Zelda, Zelda a envie de zéro rire. Là, clairement, on ne rigole pas. C'est terminé. Donc, si Link n'y participe pas, sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Ah là là là. Et là, Zelda, en tant que mère, fausse mère, pardon, s'en inquiète beaucoup, putain. Elle ne veut pas que son amoureux tombe en... se redouble. Et même, ne pas pouvoir devenir chevalier. Aïe, 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 aïe. Non, non, Zelda, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Non, ne fais pas cette tête. Je comprends, je comprends. Ne te paie pas dans des états. Pareil, voyons. C'est vrai, en plus, c'est directeur, ça va. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Link, allons nous entraîner un peu. Il est choqué, il est en mode... Oh, putain. Il vient un peu par ici. Allez. Ah là là. J'aime bien. En vrai, j'aime bien, putain, cette complicité-là. Elle est incroyable. Elle fait vraiment animée, tu vois. C'est génial. Elle fait vraiment... C'est celui-là qui se rapproche le plus de l'animé, en fait. D'un animé, tu vois. C'est... J'aime bien, j'aime bien. Bien. Maintenant, plonge d'ici et appelle ton célestrier comme tu fais d'habitude. La chauchée céleste aura lieu très bientôt. Alors, il faut s'y mettre sérieusement. Hum ? Que dis-tu ? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier ? Ça suffit, ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit père. Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent ! Aïe, 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 aïe. Link, appuie sur... Pour appeler ton célestrier. Ouais, bah, vas-y, on va la faire. Vas-y, 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 on ne l'a plus envie. Il n'y a personne ! Son célestrier, il n'a pas l'air de venir. Il va s'écraser tel une météorite. Oh non ! Aïe, 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 Zelda qui se... Zelda qui se dit, merde, quelle connerie j'ai fait, putain. Non, mon amant ! Mon darling ! Link, accroche-toi ! Ah, c'est bon, il est sauvé, il n'a rien, il n'a rien. Ça va. Ouf. Encore un peu, et encore un peu, c'était une météorite, hein, Link. Ah, c'était terminé, hein. Il allait s'exploser les eaux, hein. Rien de casser ? Oh, ça va, c'est juste de l'air, tout va bien. Enfin, coque, ne pas sous-estimer la pression de l'air, hein. Il aurait pu carrément craber, il serait duré trop de temps. Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé ? Aïe, 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 aïe. Ah, tu l'as surmonné, ton oiseau. Ah là là, Zelda, putain ! Je me demande bien où est passé ton célestrier, Link. Eh ouais, où il est passé ? Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Ah bah, ça alors ! Link, tu ne perçois toujours pas sa présence ? À peine quelques instants avant le chaloché céleste. Voilà qui est gênant. C'est vrai, c'est un coup monté. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. Excuse-moi, darling. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Ah, très bien. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Ah bah, pas le choix. Pas le choix. Il faut le sauver. Il faut aller le gronder. Alors soit, s'il fait la sieste, on le gronde à max. Clairement. Ah ouais, évidemment les gens, je connais l'histoire. Mais je vais faire genre, je ne la connais pas. Pour un maximum d'immersion. Oh, l'heure avance. C'est Maître Ulule, le responsable de la chevalchée céleste cette année. Aïe, aïe, aïe. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème ? Eh ben, il va me dire bah non, en fait. Père, vous oubliez que c'est vous, le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Alors par contre, ça a duré une demi-sonde. Dommage, j'aurais bien voulu y réagir. Mais vous avez vu le regard de Zelda ? Il était incroyable. Ce regard en mode... Oh, allons père. Aïe, aïe, aïe. Il se boulait. Oh, c'est bien vrai ma fille. Putain, mais j'avais oublié. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Ulule. Moi-même, Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Maître Ulule, il y a le directeur, il veut vous voir au sujet d'une prime. Ne vous inquiétez pas, allez-y, allez-y, allez-y. Tranquille, tranquille, tranquille. Mais hein ? Bah écoutez les gens, sous ces belles paroles, nous allons nous arrêter là. Hein ? Pour ce premier épisode de Skyward Sword. Bon bah écoutez, ça va être vraiment un véritable kiff de vous le faire. Donc bah j'espère que vous allez kiffer avoir ce nouveau let's play. Deux Zelda Skyward Sword. Ah putain, enfin revoir un ancien Zelda, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre ce let's play. Ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Après voilà, après si vous regardez que l'épisode 1, voire quelques épisodes, bah c'est déjà bien. Merci à vous, ça fera extrêmement plaisir. Et du coup voilà. Bah écoutez les gens, pour ce premier épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner. Également, il y a la chaîne Twitch en description, il y a Facebook et Twitter en description, et il y a le Discord en description. N'hésite pas à rejoindre. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501